L'éducation à l'environnement et au développement durable n'est pas une nouveauté. Elle a commencé à la fin du siècle avec, au départ, toute une éducation par la nature, pour la nature. Et puis après, il y a les enjeux environnementaux, les questions des déchets, du climat qui sont venus se rajouter à ça. Puis, bien sûr, avec la dynamique du développement durable, le questionnement de notre modèle économique et de notre modèle de développement social. Et donc, l'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est justement une éducation au changement, une condition à la transition écologique, à notre changement de modèle, comment on amène l'ensemble des citoyens de notre société à anticiper et à comprendre les enjeux pour pouvoir assurer le changement d'un nouveau mode de développement. Alors, le rôle de l'éducation nationale est essentiel, puisque par vocation, l'éducation nationale doit encadrer et guider les élèves, les étudiants. Mais la vocation aussi a donné une impulsion, et notamment, on pense à celle du développement durable qui pourra accompagner ou non les citoyens dans leur conscience tout au long de leur vie. C'est donc tout à fait essentiel, à nos yeux, le rôle que peut jouer l'éducation nationale. Quant aux différents acteurs, ils sont nombreux et généralement assez remarquables et admirables. Ils ont la capacité d'apporter à l'éducation nationale d'abord de l'expérience dans un thème donné et ensuite souvent du matériel pédagogique, soit parce qu'il est intégré dans les classes, soit parce qu'on va dans une maison de la nature ou autre chose, ou une réserve ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, à ce titre, ils apportent énormément à l'éducation nationale. Mais le CES a quand même noté qu'il convenait de réfléchir à une éthique de ces acteurs qui sont intégrés à l'intérieur de l'éducation, de sorte que, finalement, on s'en tienne à l'intérêt général. Notre projet d'avis a pris l'éducation à l'environnement et au développement durable au sens large. Quand on parle d'éducation, le but du jeu, c'est d'accompagner les citoyens vers ce nouveau modèle de développement, ce nouveau modèle économique, ce nouveau modèle social et environnemental pour nos sociétés. Et donc, on prend le terme éducation à la fois dans une dynamique d'information, de sensibilisation, qui permet de faire réagir les citoyens et puis aussi de les former, de rapporter des connaissances autour des questions de la nature, de l'environnement et des enjeux du développement durable. Le grand axe de l'avis, c'est de faire un continuum éducatif pour tous les citoyens tout au long de la vie. C'est-à-dire ne pas se focaliser sur l'éducation égale la formation initiale et donc le public jeune, mais bien prendre l'éducation au sens large pour que ça concerne chacun des citoyens. À la fois, comment on fait de l'éducation à l'environnement et développement durable dans le monde du travail, comment, quand on est salarié, quand on est dirigeant, on est sensibilisé aux dynamiques d'environnement et de développement durable, comment, quand on est citoyen, acteur de la vie de tous les jours, notamment quand on est consommateur ou quand on regarde la télévision, comment, par ce biais-là, on arrive aussi à être sensibilisé à la question de l'environnement et développement durable. Et enfin, un des axes forts était de dire, on voit bien qu'il y a deux intérêts pour que l'éducation à l'environnement et développement durable fonctionne. À la fois, une action volontariste de l'État et des collectivités locales pour vraiment aider l'ensemble des acteurs à avoir une vraie dynamique de sensibilisation, de formation autour des questions d'environnement et développement durable. Et le deuxième, c'est surtout que les acteurs arrivent à travailler ensemble, le monde de l'entreprise, le monde associatif, le monde éducatif, les collectivités puissent vraiment travailler ensemble pour pouvoir permettre à l'ensemble des citoyens de prendre conscience que notre monde est fini et qu'il va falloir arriver à grandir en humanité en 2050 avec 9 milliards d'individus, mais sur une planète, sur un espace qui est physique limité. Alors là, c'est une question très, très difficile parce que, par définition, l'éducation à l'environnement, développement durable, c'est multidisciplinaire et chacune des composantes compte. Alors, il est difficile d'en isoler une ou deux, mais je reprendrai ce qu'Antoine vient de dire. Il y a deux axes qui nous paraissent importants. C'est notamment le rôle des régions qui vont avoir un pouvoir accru, évidemment, et dont certaines d'entre elles ont déjà fait un travail admirable. Il faut que ce travail soit valorisé et qu'il devienne exemplaire afin que le EDD s'étale sur l'ensemble du territoire grâce aux heureuses initiatives qui ont déjà été prises. La deuxième chose, c'est de faire des citoyens des acteurs avertis tout au long de leur vie. Alors, bon, là aussi, multitude d'exemples, mais on peut dire qu'il faut de la traçabilité pour le consommateur. Le rôle des médias, on l'a dit, est tout à fait important. On peut même dire que le CSA pourrait accompagner une démarche d'éducation à l'environnement et au développement durable. Et enfin, le EDD, ce n'est pas quelque chose qui doit être contraignant, qui fait peur. Ça doit être agréable, positif, voire ludique. Donc, on prêche pour valoriser toutes ces journées de la mer, ces journées du développement durable, ces fêtes de la nature. Et puis, plus particulièrement, on revient sur ce qu'on avait déjà dit pour la saisine biodiversité, le patrimoine. La notion de patrimoine, notamment lors des journées européennes du patrimoine, cette notion-là doit s'élargir au-delà du culturel pour intégrer le naturel. On souhaite que le patrimoine des Français soit à la fois culturel et naturel.